Musique 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 Mauvladi, rencontré à Agheri, accepta de m'accompagner à Ouri-Rogvo, petit village sur le front, sur la route de Bamuth. Le trajet s'effectuait à pied en contournant les positions russes. Musique 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 Les fes et les documentaires sont très importants pour les gens comme moi, parce qu'il y a longtemps je décide de finir mon travail avec la télévision. Je n'ai pas étudié film, je n'ai pas d'école pour ça, donc j'ai juste appris par moi-même. Donc j'ai dirigé le premier film, c'était pour la télévision. Ensuite, j'ai produit un film, aussi pour la télévision. Et après ces deux expériences, qui ont été successeuses à l'époque, j'ai décidé d'en sortir de ce business pour beaucoup de raisons différentes. Juste pour obtenir ma liberté, pour être libre d'explorer et direct les films comme je voulais. C'est comme un monstre que vous devriez faire avec votre propre travail, vous savez. Des fois, vous perdez votre liberté en faisant ça. Quand vous faites un film et que vous ne montez pas votre film sur la télévision, où est-ce que vous scriez votre film ? Ça peut être dans les théâtres. En France, nous avons beaucoup de théâtres. Nous sommes très heureux pour ça. Nous avons, je crois, environ 1,400 théâtres qui peuvent scrimer un film de documentaire. Mais dans la vie d'un film ou d'un film, très souvent, vous devriez organiser un premier screening pendant un festival. C'est la façon dont vous scriez votre film. Vous trouverez un festival un bon festival parce qu'il y a aussi une audience. Les gens qui vont à un festival, ils préfèrent voir ce film. C'est la meilleure façon de scrimer, de montrer votre film. Je préfère que mon film soit sur la scène pendant un festival plutôt qu'à l'internet, avec un petit computer monitor, vous savez. C'est très important pour nous, pour des directeurs comme moi, comme des directeurs financiers, pour avoir la possibilité de scrimer un film dans ce genre de situation. Quand j'essaie de expliquer ce que je fais, c'est très difficile de dire exactement ce que je fais. Les gens disent, « Oh, quel est votre travail ? » Je suis un filmmaker. « Ok, qu'est-ce genre de films tu filmes ? » « Ou tu directes ? » En fait, si je regarde dans mon passé, j'ai filmé la révolution, la guerre situation. C'est ce que j'ai filmé. C'est ce que j'ai filmé. Donc, j'ai commencé à ce moment-là en photographe. J'ai took pictures de différentes situations. J'ai travaillé en Bosnia, dans le Balkan pendant la guerre, en Sarajevo. J'ai travaillé en Algerie, et en 1994, j'ai commencé à directer des films. et la plupart de mon travail sont connectés à ce genre de situation, de la guerre, de l'arrivée, de l'insurrection. Les êtres humains et les gens dans la lutte, dans la histoire, dans la tragédie, on peut dire une grande histoire. C'est parti ! Quand j'ai commencé, mon premier documentaire était en 1994. Je ne filmais pas moi-même. Un de mes amis, j'ai demandé de filmer. Il a utilisé Betacam, cette grande caméra. Le prix de Betacam est le prix de la Mercedes. Ça coûte beaucoup d'argent. Quand vous utilisez une caméra, vous avez beaucoup de problèmes. C'est très pesant, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et quand ça coûte beaucoup d'argent, vous devez quelque chose pour les gens qui vous donnent. Je ne peux pas juste décider de filmer de votre façon et d'experimenter et d'explorer différents types de films. Vous êtes lié à la question de l'argent. C'est un gros problème. Mais je suis heureux parce que quand j'ai filmé mon premier film comme un cameraman, c'était en 1996, lors de la guerre, la première guerre. Et à l'époque, un ami de mes amis avait une caméra vidéo 8. Donc j'ai utilisé cette caméra parce que après mon premier film, mon premier film, un documentaire, j'ai eu l'impression que je dois filmer moi-même. Je ne peux pas demander à quelqu'un de dormir à la nuit dans cette situation. Je dois filmer moi-même pour être complètement libre parce que mon moyen de travailler c'est toujours de partager la situation avec les gens. À l'époque, j'ai été chez Chechnya avec une vidéo 8. Je ne savais pas vraiment comment utiliser cette caméra. Ce n'était pas le meilleur mais c'était une chance d'avoir cette caméra. Et après ce film, c'est un Chechen film, j'ai décidé de acheter une Sony caméra, la première VX 2000, à l'époque. C'était une image professionnelle et en comparé avec les des 8 cameras que j'ai utilisé, il y a une grande avantage. La vidéo 8 camera, quand vous apparaître la bouton de récord, vous avez à attendre 5, 6, 7 secondes avant la première image est récordée. Et quand vous filmz sur la Warzone, 5 secondes, 7 secondes est très, très long. C'était plus adapté à mon travail. Et bien sûr, par utiliser cette caméra, c'était plus haut de qualité, c'était comme une image mais aussi digitale. Donc, plus stable, vous n'avez pas de qualité en copie. Et aussi, vous avez le premier type de software pour éditer, comme Adobe Premiere, c'était la première version. Vous pouvez aussi éditer votre photo sur un computer. Bien sûr, les software n'était pas très bon. C'était très buggé. Les computers étaient très lent. C'était très difficile de prendre une heure de vidéo sur un drive, car les drives elles étaient small comme ça. Mais vous avez le possibilité de commencer. J'ai commencé à film avec cette caméra. J'ai filmé en Afghanistan, j'ai filmé en Algeria, j'ai filmé en Sudam, avec cette caméra. En même temps, j'ai commencé à étudier pour apprendre à utiliser des programmes d'édition, des programmes et des programmes d'un programme pour atteindre et devenir libre. Après un an, j'étais totalement libre de faire mon film sans une compagnie J'étais le maître de mon travail. J'étais mon propre et mon propre travailleur. Chers citoyens russes, vous pouvez voir chaque jour quelle amertume et quel malheur vous ont apporté le régime de Doudaïev. Nous sommes là pour vous en délivrer. Les troupes russes ne sont pas des occupants, ce sont des troupes nationales qui opèrent sur leur propre territoire, le territoire de la Russie. Aidez-nous. Aidez les forces fédérales à débarrasser la Tchétchénie de Doudaïev et de ses bandes. Aidez-nous à y rétablir l'ordre constitutionnel, à y ramener la paix. Quand vous filmz une situation de guerre, nous photographons une situation de guerre, il y a toujours une question de danger. Je veux dire, la question de danger est plus une question que je demande à des gens. Quand je disais que je suis un filmiste, que je filmes de guerre, qu'est-ce que c'est dangereux ? C'est dangereux ? C'est dangereux. 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 Je sais que c'est dangereux. C'est dangereux, de vous rencontrer des gens qui sont fatigués, ou déjoués, ou des les pattes. Vous les voyez. Vous les voyez. Vous les voyez. Vous les voyez. Mais je veux dire que les gens, ils l'ont aimé d'adventure. Dans mon travail, le travail que je fais, c'est pas seulement que je vis un endroit et que je donne un image à la toute la monde. C'est une aventure d'abord. C'est toujours un aventure. Je ne vais pas venir à ce que j'ai besoin d'aller Je suis totalement libre quand je vais. Je prends le risque. Et le danger aussi est une expérience, pas seulement pour le valeur qu'il peut donner à ce que tu fais ou pas, c'est une expérience en soi, car le danger est connecté à la peur. Et la peur, même si tu n'as pas aimé la peur, c'est une partie de ta vie. C'est une partie de la vie de tout le monde. C'est une émotion universelle. J'espère et je pense que ça peut donner, à peu près à certaines personnes, une certaine force de résister et de révolter. Si tu escapais toujours de la peur, tu ne peux pas révolter. Je t'whisse peut-être sur une lithium, Oui. Tu ne peux pas reprendre la mort dans la tête. OK. Ok. Deuze, on va pas en? Je suis toujours heureux de découvrir de nouveaux pays et de nouveaux gens. C'est le premier truc, partout où je vais, c'est mon premier truc, c'est de être heureux. Je me sens comme un privilège de venir ici, parce que je suis invité, c'est loin de France, et je suis ici pour présenter mon travail, donc je suis très heureux.